Monsieur Kone, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans cette émission Nord-Sud consacrée à la diplomatie. Nous parlons donc de cette rencontre qui doit avoir lieu demain entre l'Union africaine et l'Union européenne. Déjà votre lecture globalement du format de la rencontre, mais qu'est-ce qu'il faut en attendre point de vue sécurité sur le continent africain ? Je crois que cette rencontre se tient dans un contexte d'interrogation croissante de l'engagement des forces européennes dans le théâtre de la lutte contre les frémices violents au Sahel. Donc on imagine aisément que cette question sera au centre pratiquement de ce nouveau sommet. d'autant plus qu'aujourd'hui même le président français rencontre à la fois des dirigeants de la CDAO, du G5 Sahel, également de l'Union africaine pour donc débattre un peu de cet engagement-là. Donc je pense que c'est un sommet qui va marquer un tournant important dans la stratégie globale de lutte contre cette insécurité qui se fait de plus en plus persistante, mais menaçante contre toute l'Afrique de l'Ouest. À l'exception peut-être du Mali, ça reste à confirmer, qui ne serait pas de cette rencontre-là ce soir, étant donné que la question de sécurité et de lutte contre le terrorisme est marquante dans son territoire. Et nous sommes dans un contexte où évidemment le Mali est en tiraillement avec le gouvernement français pour sa présence sur le sol malien. Quelle lecture vous avez de cet angle-là ? Oui, mais justement, c'est le cas malien qui suscite un peu, je dirais, cette réflexion sur la reconfiguration, d'autant plus qu'elle suit toute la série depuis, on va dire, fin décembre 2021, début 2022, de cette tension croissante entre le Mali, les autorités de la transition, avec le partenaire européen en particulier, et également ses voisins. Donc, je crois qu'une question de fond, et qui est envisagée, je pense, par la France, qui est majoritairement engagée dans cette lutte-là, c'est son retrait du théâtre des opérations maliennes. Et quant à savoir comment ce retrait va se manifester ensuite serait-il synonyme d'un retrait total du Sahel, je pense que l'hypothèse, c'est de reconfigurer cette participation en inventant de nouveaux dispositifs, de façon tout en incluant le Mali, ce qui soulève beaucoup d'interrogations sur la pertinence d'une telle approche et sur l'efficacité de la suite de la lutte. Bien. Et je pense que votre lecture est assez claire là-dessus, mais nous sommes en même temps talonnés par le temps. Il nous reste pratiquement deux minutes. Cela nous amène à vous poser la question sur la prise de... Je disais tout à l'heure que le président sénégalais est désormais président d'exercice de l'Union africaine depuis peu. Là aussi, quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis des chantiers chauds qui l'attendent sur le continent, mais aussi dans l'espace CEDEAO, par exemple. Et que dire justement de la fameuse force en attente qui n'a jamais vu le jour en une minute trente secondes ? C'est un très grand défi. Vous vous faites bien de poser cette question sous l'angle sécuritaire. Je crois que toute l'intervention des acteurs internationaux dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest montre ses limites depuis un certain temps. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette lutte a été inefficace, c'est qu'elle n'est pas ancrée dans les contextes locaux. Et il est important qu'il y ait une montée en puissance des armées africaines, qu'elles soient au niveau régional ou qu'elles soient au niveau national. Et en cela, effectivement, la question de la force d'attente reste quelque chose d'important, tout comme celle du G5 Sahel. Ce sont des acteurs, je dirais, régionaux, locaux, qui pourraient avoir une certaine efficacité dans la lutte. Mais toujours est-il qu'il y a des défis structurels qui restent. D'abord, la volonté politique, et je pense, nous attendons de cette présidence du président Massama, qui sera un engagement plus fort au point de vue volonté politique, au point de vue financier, pour accompagner ces forces qui sont en attente depuis longtemps. Donc, il faut un réel engagement, et la volonté politique est véritablement importante en cela, et cette présidence pourrait avancer sur cette question. Il faudrait que les pays africains mettent la main au panier et à la poche, parce que notre plus grand handicap, c'est le financement, justement, de toutes ces forces en attente-là. Et elles ne sont pas allées en avant. On a toujours attendu qu'il y ait des contributions extérieures. Le G5 Sahel attend d'être mis sous le chapitre 7 des Nations Unies pour avoir un financement durable. Mais il ne faut pas attendre, il faut que les pays africains montent en puissance, et qu'ils avancent très rapidement, et qu'ils prennent le vide qui sera donc laissé par l'intervention des acteurs internationaux dans le Sahel et dans toute la sous-région. Voilà. M. Fayirama, Rodrigue Kone, sociologue, chercheur principal à l'Institut des études en sécurité. Merci pour votre éclairage et votre disponibilité, M. Kone. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt.